La tradition du Hanami, qui signifie regarder les fleurs, est un rituel japonais qui consiste à contempler la floraison des cerisiers. C'est une coutume traditionnelle japonaise d'apprécier la beauté des fleurs, principalement celle des cerisiers, comme cela se pratique au Japon. Du 15 mars au 2 avril, les visiteurs peuvent pique-niquer en toute convivialité au sein du jardin japonais de Molévrier. Édouard François Colbert reçoit en dote de son épouse le château de Molévrier et le parc Athenant en 1680. Détruit pendant les guerres de Vendée, le château est reconstruit entre 1815 et 1830. Un premier parc romantique est créé à cette occasion. Le parc oriental de Molévrier, jardin de promenade et de transformation, vous ouvre ses portes. Laissez-vous surprendre par son cadre japonisant qui célèbre la nature à chaque saison. Goûtez la sérénité d'un lieu dont les paysages, l'histoire et l'ambiance sont une invitation au voyage, une représentation symbolique de la vie de l'homme et des caricatures des paysages du Japon. C'est aujourd'hui le plus grand jardin japonais d'Europe et l'un des lieux les plus visités de l'anjou. Le jardin de Molévrier est aménagé au début du XXe siècle par l'architecte Alexandre Marcel. Abandonné de nombreuses années, le parc est restauré depuis 1980 par une association. En 1987, il est reconnu par trois professeurs japonais comme inspiré des jardins japonais de la période entre le XVIe et le XIXe siècle. Les lions, postés de part et d'autre, sont les gardiens du temple. Ils en protègent l'accès à partir des eaux. Le portail rouge désigne l'entrée dans un sanctuaire marquant la séparation entre le profane et le sacré. Disposé pour qu'il soit vu du jardin de la pagote, il signale l'entrée du paradis. Le pont rouge, typiquement japonais, permet d'accéder aux îles sacrées. Elle symbolise le paradis. Au Japon, le rouge orangé du pont est considéré comme une couleur protectrice. Le parc oriental de Molévrier est un jardin de transformation où la nature est admirée comme symbole du temps, rythmant les saisons. La végétation au parc oriental, riche de plus de 400 espèces, marque les saisons par ses variations de couleurs au fil de l'année. La floraison de blancs et de roses des cerisiers, puis des azalées au printemps, des camaïeux de verre en été, le flamboiement des feuilles d'érable en automne. Comme une métaphore du cycle de la vie, le printemps symbolise la jeunesse, l'été l'âge adulte, l'automne la sagesse du grand âge, et l'hiver évoque le repos avant la nouvelle saison. La circulation de l'eau dans le jardin d'est en ouest représente la course du soleil du levant au couchant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501